Après deux ans de voyage autour du monde, on pourrait penser que le voyage est terminé. Mais pour nous, c'est tout le contraire. Notre soif de découverte et d'exploration ne fait que grandir. Aujourd'hui, nous sommes ravis de partager avec vous notre futur bucket list de voyage et l'importance d'en avoir une. Bienvenue sur l'Odyssée. C'est simple. Et lance-le. Aujourd'hui, je vous propose notre nouvelle bucket list parce que oui, c'est pas parce qu'on a voyagé pendant deux ans qu'on en a plu. Au contraire, ça continue et continue. Et d'ailleurs, on va vous donner tous nos tips pour en créer une mais aussi pour continuer à se renouveler. On est bien arrivés à la plage, mais on avait oublié le fait qu'il y avait une tempête. Donc la plage n'est pas très propre et de plus, il y a beaucoup de vent encore. Vous vous entendez ? On apprécie quand même, mais je pense qu'on va écourter un petit peu et on va aller directement au resto. À 18h, ça passe. Oh non ! En tout cas, comme on vous disait, on n'est pas à court d'idées pour repartir voyager là. Vous savez, on est à Bali pour essayer de se faire des sous parce qu'on a fait deux ans de voyage et on n'a plus rien pour repartir tout simplement. Et c'est assez compliqué, mais on va y arriver, j'espère. Et en attendant, vous voyez, ça brainstorm et on a d'autres idées qui émergent et d'autres pays comme ça et d'autres expériences qui sont là et qui nous trottent dans la tête pour un prochain voyage. Je peux facilement vous faire, je pense, deux autres tours du monde sans passer par les mêmes pays. Déjà, il faut se dire qu'on a deux continents préférés avec Sandy. C'est celui de l'Asie. L'Asie, c'est le continent de cœur. On a beaucoup aimé, on aime les gens ici, la vie, comment aller et la simplicité du voyage aussi. C'est quand même agréable. On aime les autres continents aussi, mais c'est ici qu'on se sent le plus, entre guillemets, chez nous. Et aussi, on a le continent de l'Afrique qui représente pour nous une terre d'aventure et finalement, c'est ça qu'on cherchait en voyage. C'est là, du moins, où on a pu trouver l'aventure comme on l'entendait. Il y a aussi l'Amérique latine, mais c'est quand même un autre niveau en Afrique surtout pour voir les animaux que nous, on adore. C'est génial. Mais ça n'exclut pas le fait qu'on a envie de revenir en Amérique. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai envie de faire le Brésil et la Colombie. Moi, j'aimerais bien aller au Salvador. Et aussi, au niveau expérience, on aimerait bien faire un road trip dans l'Ouest américain et l'Ouest canadien. Mais ça, c'est un autre budget aussi. Ensuite, le continent qui nous attire, c'est dommage de dire ça, mais le moins parce qu'il y a tellement de choses à voir, c'est l'Europe. Tout simplement parce que c'est là où on a le moins de dépaysement parce qu'on vient de la France et ça ressemble. Disons qu'on pourrait le faire plus tard avec moins d'énergie. C'est ça, exactement. Et pourtant, on a beaucoup de choses, par exemple la Norvège, le Portugal, l'île de Madère. La Suède, la faim. L'Italie, l'Écosse aussi. Enfin, beaucoup d'idées. L'Irlande. Mais on ne le met pas dans nos priorités. On se dit, voilà, plus tard peut-être. Après, pour le grand continent de l'Afrique, là où c'est Terre d'Aventure, on a très envie de découvrir le Maghreb. Par exemple, Maroc, Algérie, c'est ce qui nous vient de suite en tête. Même Tunisie, trop. Même Tunisie. Après, on voudrait descendre un peu, faire un volontariat au Cameroun, le Bénin aussi. Et ensuite, faire un volontariat au Congo pour voir les bonobos. Enfin, que des trucs comme ça. On a envie de voir tous les animaux d'Afrique. Et aussi, moi, c'est un gros coup de cœur aussi que j'aimerais faire. C'est aller au Kenya. Ah oui, c'est ça. C'est compliqué quand l'organisme n'y suit pas du tout. Bon, on continue la liste avec le continent de cœur Asie. Mais aussi un qu'on n'a jamais fait, l'Océanie. Juste après être arrivé à notre restaurant fétiche. Merci. Bon, mais je n'ai pas pu vous parler pendant tout simplement, parce qu'il y avait trop de musique, trop de bourris. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est qu'en Asie, il y a aussi beaucoup de pays qu'on a envie de faire. Avec le top 1, je pense, c'est partir en Chine. Parce que ça doit être autre chose. Là aussi, ça doit être un continent à lui tout seul. Il y a également Taïwan, Népal, Sri Lanka. Enfin, il y a beaucoup trop de pays qu'on a envie de découvrir. Ça fait une sacrée liste. Pour ce qui est de l'Océanie, on adorerait faire un road trip en Nouvelle-Zélande et aussi visiter les Fidji et le Vanuatu. Mais bon, ce n'est pas pour tout de suite. Oui, parce que là, pourquoi on vous dit toute cette liste qui ne veut rien dire ? Finalement, ce ne sont qu'une liste de pays. Mais pour nous, c'est intéressant parce que ça va nous remotiver à voyager. Pour l'instant, là, on n'a pas les moyens. Je ne sais pas si vous avez suivi notre histoire, mais on a fait le tour du monde pendant deux ans. Maintenant, on n'a plus d'économie. On est reparti à Bali pour essayer de vivre en tant que digital nomade, donc en ligne finalement, en télétravail, avec ce qu'on va créer. Et donc, le fait d'avoir une bucket list, finalement, cette liste-là, ça va nous motiver à continuer. En fait, c'est notre carotte finalement. Comme vous le voyez, on a une longue liste, donc une longue motivation. Et on a hâte de repartir. Vous l'aurez compris, pour avoir de la motivation, il faut avoir des objectifs. Voilà à quoi sert la bucket list. Tip numéro 1, écoutez votre cœur. En fonction de vos aspirations, vous allez vibrer en fonction de certaines activités ou non. par rapport à ce que vous faites au quotidien. Si vous êtes plutôt sportif et que vous aimez le dépassement de soi, regardez des destinations qui proposent ce genre d'activités. Par exemple, je ne sais pas moi, aller au sommet d'une montagne, vous n'allez pas forcément aller sur un pays tout plat. Donc, il faut choisir ça en fonction des activités qui vous font vibrer. Tip numéro 2, posez-vous au calme et notez les expériences que vous voulez faire. Nous, par exemple, c'est à Montpellier quand on était étudiant. On a chacun pris une petite feuille, chacun dans son coin évidemment, pour ne pas copier sur l'autre. Et puis, on a noté nos petits trucs et ce qui a permis de créer l'itinéraire au final. Ce qui était marrant, c'est qu'on avait des trucs en commun. Donc, ceux-là, c'était des must-have. Et quand vous notez votre bucket list, n'hésitez pas à faire des sous-catégories. Par exemple, aventure, voyage, défi, expérience culturelle, compétences à acquérir. Enfin, plein de sous-catégories, ça va vous permettre de les différencier et de voir ce que vous pouvez faire dans différents pays. Ensuite, on essaye d'appliquer la méthode SMART qui veut dire, Sandy, spécifique, mesurable, atteignable et réaliste. En gros, à chaque point que vous avez trouvé, regardez ce qu'il vous faut pour l'accomplir. Vous pourrez regarder au niveau financier, par exemple, combien ça coûte, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour réussir ce projet-là en voyage, par exemple. Ou sinon, un autre exemple, c'est vous rêvez comme moi de voir les baleines, mais pendant notre tour du monde, c'était la galère. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains mois pour ça et ça ne rentrait jamais dedans. En gros, choisissez la bonne saison dans un pays spécifique et regardez tous les différents facteurs qui pourraient vous gêner pour atteindre votre objectif le plus rapidement possible et le plus sûr possible. Et maintenant, on va les classer par ordre d'importance pour voir la priorité, ceux que vous mettez en top 1, ceux que vous mettez en top 10 et ceux qui sont là en option, en bonus. Tout simplement parce que ça va vous aider à choisir si jamais il y a à faire un choix. En gros, qu'est-ce qui va le plus vous motiver à atteindre vos objectifs ? Et après, la prochaine étape, c'est tout simplement la mise en action. Par exemple, nous, pour réaliser notre bucket list de voyage, c'est finalement le financier le problème. Donc, on travaille pour résoudre ce problème. Vous, ça peut être une question de temps. Est-ce que vous avez de la temps d'une mise à dispo, par exemple, nécessaire ? Qu'est-ce qu'il vous faut pour mettre cette mise à dispo ? Est-ce que c'est des papiers ? Est-ce que c'est une demande ? Est-ce que c'est votre patron ? En gros, mettez en liste ce qu'il faut pour accomplir ces objectifs-là. Trouvez des solutions à vos freins. C'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Et surtout, notez-les comme ça. Vous avez une liste d'étapes à mettre en place sur un calendrier. Le fait de faire toutes ces différentes étapes et d'avoir une bucket list bien déterminée, bien écrite, ça va vous permettre de rester motivé et engagé envers ce que vous avez écrit. Bref, j'espère que vous avez compris dans cette petite vidéo l'importance d'avoir une bucket list. Nous, on a la nôtre sur différents thèmes. Là, on vous a parlé, celle du voyage. Mais il y a aussi celle de notre vie. On a différentes choses à accomplir. Et en fait, le fait de savoir toutes les étapes et de dégrossir pour les réaliser, c'est en fait de passer de stade de rêve à stade d'objectif et stade de mise en place. Mise en place et trucs à cocher. Évidemment, ça peut se rajouter ou s'enlever parce que vous évoluez, vous changez. Ça, c'est vrai. C'est pas fixé dans le temps. Mais ça permet d'avoir une certaine ligne directe. Donc, si vous allez voyager, s'il vous plaît, faites-nous le plaisir de prendre toutes ces étapes et d'aller les noter et de voir à quel point c'est facile, attention, je le mets entre guillemets, de les réaliser. Voilà, n'hésitez pas à partager votre bucket list en commentaire. On se fera un plaisir de les lire et peut-être que ça va même nous donner des idées et aider d'autres voyageurs à avoir des idées. Si vous avez d'autres conseils aussi pour établir cette bucket list, n'hésitez surtout pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Activez la petite cloche pour ne rien louper. Nous, on vous dit Ciao, ciao, ciao !